... Bonjour Renan Mezelier. Bonjour Caroline. Vous vous êtes fait vacciner devant les caméras. Hier, ça ne marche pas si mal que ça la campagne de vaccination. Je suis plus de 50 ans en première ligne médecin. C'était mon tour dans le système hospitalier dans lequel je travaille. Et puis ça sert aussi d'exemple potentiel. Je crois que j'ai attendu mon tour et je montre l'exemple. La deuxième dose est sécurisée, le deuxième rendez-vous est pris. Parce que parfois, il paraît que c'est un peu désorganisé sur le terrain, on va le dire comme ça. C'est plutôt très bien organisé là où ça se fait. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas vraiment les doses. Et donc, il y a un mélange entre les doses, le nombre de vaccinés, la population éligible. Ça veut dire que vous ne savez pas à l'heure qu'on se parle si vous aurez une deuxième dose de vaccin ? Vous pouvez en douter ? En tout cas, je ne sais pas. Donc, on me dit que oui. Normalement, ça devrait l'être. Mais pour autant, on ne sait pas. De toute façon, le vaccin est fait pour avoir deux doses. Et donc, depuis le départ, on se retrouve sur le nombre de vaccins commandés avec les doses. Et on mélange un peu tout. Le nombre de vaccins vaccinables avec la population éligible. C'est-à-dire vaccinable, on a à peu près 2,5 millions de personnes. Les éligibles, c'est à peu près 6 millions de personnes. Et on n'a pas le flux de livraison des vaccins. Ce qui fait la difficulté que l'on rencontre aujourd'hui. C'est ça qui dysfonctionne ? Le Premier ministre, hier à l'Assemblée, a dit qu'en gros, il ne faut pas juger une campagne de vaccination sur les premiers jours. En tout cas, le Premier ministre, il a repris les choses en main début janvier. Puisque début janvier, il y avait une critique très forte qui avait été mise par le Président de la République, puis par le Président de la République, puis par le Président de la République, puis par nous-mêmes, Région de France. Ils ont ouvert la possibilité à des vaccinodromes. Et il a dit qu'il y en aura un million à la fin du mois. Ça sera le cas. Le vrai problème qu'il rencontre, c'est que devant cette pression, ils ont élargi le nombre de personnes vaccinables. Et ils sont passés à 6 millions. Et donc, il y a forcément un moment où il y a un embouteillage. Puisqu'il y a une pénurie. Il y a des gens qui ont peur. Et donc, ça fait une frénésie pour arriver à avoir des vaccins. Et alors, comment on fait ? Qu'est-ce que vous proposez ? Je pense qu'il y a un vrai problème, déjà, du ministère de la Santé. Il faut que ça passe au ministère de l'Intérieur ou au ministère de la Défense. Il y a un problème de logistique. Ah bon ? Le ministère de la Santé ne peut pas assurer la campagne de vaccination ? C'est eux qui ont fait les erreurs sur les masques. C'est eux qui ont fait les erreurs sur les tests. C'est exactement les mêmes qui pilotent de la même manière le dispositif. Et c'est eux qui ont changé, début janvier, à la demande du Président de la République et du Premier ministre, l'organisation de la vaccination. Et donc, ils sont au fil de l'eau. C'est le ministre de la Santé ou le ministère de la Santé qui est discrédité, à votre avis ? Je pense que le ministère de la Santé montre l'incapacité d'arriver à changer sa structure et son logiciel. Et donc, le ministre de la Santé est quelque part le porte-parole ou l'ambassadeur du ministère de la Santé. Et donc, ils sont globalement... Il échoue, Olivier Véran. Vous iriez jusque-là, Renaud Muselier ? En tout cas, il n'a aucune capacité d'adaptation dans son propos, dans son discours. Et systématiquement, c'est la faute des autres, alors que lui est remarquable. C'est pénible. Vous savez ce qu'il dit ? Vous l'avez entendu. Il dit aux élus locaux, d'une manière générale, dont vous êtes, il dit que vous êtes plus préoccupés par le scrutin que par le vaccin. En gros, vous faites de la politique sur le dos de la campagne de vaccination. Oui, enfin, dans la première vague, c'est-à-dire en mars, il nous a félicités, il nous a remerciés quand on l'a aidé, lorsqu'il n'avait pas de masques, il n'avait pas de tests, il n'avait pas d'organisation, il n'avait rien. C'était quand même le ministère de la Santé de programmer ça. Et c'est nous qui allons acheter 130 millions de masques pour les régions. Et là, il nous a dit merci. On n'était pas en campagne, c'était les maires qui étaient en campagne. Et aujourd'hui, nous, potentiellement, on aura les élections en juin, il nous explique que c'est notre faute. La réalité, c'est qu'en fait, il organise la frayeur pour se cacher devant l'électeur. C'est plutôt ça, le problème. Est-ce qu'on pourrait imaginer une autre campagne de vaccination pour les mois qui viennent, organisée par les régions, par les départements, par les maires ? En quoi, puisque le but, quand même, c'est que les choses se passent bien, en quoi vous pouvez aider à faire en sorte que les choses soient plus fluides et que la France vaccine plus et plus vite ? Alors, un, on s'est vu hier soir avec M. Barouin pour le président des maires, avec M. Bussereau, président des départements, on fera une initiative cette semaine. Nous, on demande à ce qu'on s'appuie simplement sur le réseau, par exemple, des pharmaciens qui vont au plus près de leur population. Chaque fois qu'il y a une croix verte, vous avez une population de 4100 personnes autour. Je me permets de vous rappeler que pour la vaccination de la grippe, c'est 15 millions de personnes qui sont vaccinées en moins de deux mois. Donc, on doit pouvoir vacciner de la même manière, par les mêmes systèmes. On a les doses, c'est la grande différence, vous le savez bien. Oui, mais alors, pourquoi on nous les cache ? Quelle est la quantité de doses et le délai de livraison ? Vous pensez qu'on vous cache les doses de vaccins ? On ne sait pas du tout quelle est la livraison et le calendrier. Donc, il se trompe sur les doses, il se trompe sur les personnalités éligibles et à ce moment-là, il se trompe sur les modalités opératoires. Et quand on mélange tout, finalement, on crée un vaste désordre. Est-ce qu'il se trompe sur les stations de ski ? Je rappelle que votre région, c'est le deuxième domaine skiable en France. Il y a des stations qui sont très connues par les Français qui nous regardent ce matin. Cerche-Chevalier, Praloup, Vars. Oui, j'ai 62 stations de ski. J'ai le domaine skiable de France. C'est des stations très modestes, qui sont plutôt bien organisées. Ils se trompent. On nous explique toujours comment on ferme, pourquoi on doit fermer. On ne nous explique jamais à quel moment on ouvre. Et là, on a un désastre parce qu'on nous a expliqué en décembre qu'il fallait fermer pour sauver février. Parce qu'en février, on faisait 60% du chiffre d'affaires des stations. Et donc là, on va avoir la double peine, c'est-à-dire la saison blanche. Et ça va être une année noire. Vous parliez sur la fermeture des stations de ski pour les vacances de février. Il n'y a plus aucun espoir à l'heure où on se parle. Je n'y crois pas une seule seconde. De toute façon, systématiquement, c'est toujours attention, vous êtes en train de mourir, on va vous sauver. Et donc, il faut absolument tout fermer. Donc, on se retrouve dans des situations qui vont poser de nombreux problèmes. C'est injustifié sanitairement à Renaud Muselier de prendre une telle décision ? En décembre, oui. Là, ce n'est pas sûr. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'en décembre, ils nous ont expliqué qu'il ne fallait pas ouvrir pour sauver février. Et en réalité, on aurait pu ouvrir en décembre et que, compte tenu du contexte aujourd'hui, là, c'est très limite puisque le taux d'hospitalisation est important dans la région. Chez moi, j'ai un taux d'hospitalisation. Et donc, il faut arriver à avoir toujours les mêmes critères. On a changé tous les critères, toutes les modalités, tous les périmètres depuis un an. Donc là, aujourd'hui, on fixe le taux d'incidence, c'est fait. On fixe le taux de positivité, c'est fait. Et on fixe le taux de personnes en réanimation, ce qui fait en sorte qu'il y a une saturation. Et là, aujourd'hui, on commence à y voir plus clair. Et dans la région, on est très limite dans les Hautes-Alpes. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les montagnards ? Ils ne disent jamais rien, les montagnards. C'est des rugueux, c'est des solides. Mais quand ils s'expriment avec beaucoup de dignité, on sent qu'ils ont l'alarme aux yeux. Et donc, on est obligé de les interrompre dans leurs propos parce qu'ils craquent. Et quand on a des hommes aussi puissants, forts et rugueux que sont les montagnards, c'est un désastre, un désespoir total. Est-ce qu'on peut mesurer et évaluer les conséquences économiques pour le tissu local, le tissu économique local ? Oui, parce que tout euro investi dans une station fait en sorte que vous mesurez par 6 les montants financiers. Donc, grosso modo, on va arriver dans la région, pour moi, sur l'Azur, à près de 6 milliards de pertes. C'est énorme. Mais au-delà de l'argent, parce que c'est leur problème, ce sont des vrais travailleurs. Ils veulent travailler, ils veulent bosser. Ils sont des saisonniers, ils font leur année là-dessus. Et donc, ils se retrouvent dans une situation de perfusion. Et la perfusion, l'oxygénothérapie, ça ne suffit pas pour laisser vivre les gens. Elles sont dures à prendre ces décisions, René Zolico. Quand on est à la place de Jean Castex, vous avez vu ce qui se passe avec le variant anglais. Certains épidémiologistes disent qu'il faut reconfiner dès maintenant pour ne pas vivre la situation de Grande-Bretagne. Est-ce qu'à votre avis, les Français pourraient accepter un troisième reconfinement ? J'allais dire presque de prévention pour éviter de voir dévouler le variant anglais de manière massive. Je trouve que les Français sont très résilients et écoutent quand même, parce qu'ils ont besoin aussi d'avoir une perspective. Mais on ne met jamais aucune perspective. Donc, il y a toujours un risque potentiel plus important pour fermer toujours. Et ça a une limite quand même dans l'exercice. On l'a atteinte la limite ? Je pense que oui, parce que le passage de 20h à 18h, on ne voit pas le bénéfice risque. C'est clair. Est-ce que vous y croyez encore aux élections régionales, comme prévu dans le calendrier initial ? Je pense qu'ils font tout pour l'éviter. Pourquoi ? Pour des raisons sanitaires ou politiques ? Je pense que quand même, c'est très difficile d'être marcheur aujourd'hui. Très difficile, parce que les aléas de la politique sanitaire, malgré un très bon traitement de la crise économique et de la crise sociale par M. le maire ou Mme Borne, font en sorte que les aléas et les dérives de la crise sanitaire entraîneront forcément des conséquences de rejet. Jean-Louis Debré a expliqué lors d'une audition au Sénat que l'exécutif voulait reporter les régionales après la présidentielle. Que c'était ça, l'objectif ? Ça ne me surprendrait pas. Ça peut être la raison pour laquelle ça serait la frayeur plutôt que l'électeur. Merci beaucoup, Renan Muselier, d'avoir été notre invité ce matin.